Voici William Bourdon, un avocat français autoproclamé avocat des droits de l'homme. L'année dernière, il a représenté deux employés de la banque Afriland au Congo qui avaient volé et falsifié des documents de la banque en question. Mais lorsque les autorités congolaises lui ont demandé de recueillir des preuves contre eux, Bourdon a affirmé ne pas les représenter. Tout en sachant qu'en l'absence de représentation légale, ces derniers risquaient la peine de mort. Bourdon aime les médias. Il profite de la situation de ses clients pour les faire chanter et pour davantage de couverture médiatique et de notoriété qui l'aideront à récolter des dons sur le dos des Congolais. En rémunération d'un coup de publicité, William Bourdon a nué à ses clients et mis leur vie en danger. Quels étaient donc les véritables intérêts de William Bourdon ?